Est-ce que vous avez l'espoir de récupérer certains joueurs ? Je ne sais pas honnêtement, si ils jouent, ils jouent avec un entraînement. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va attendre de cet joueur-là. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la quotidienne victoire de Lens 1-0. Hier grâce à un but de Ganago face au Paris Saint-Germain, alors une équipe du PSG remaniée en raison des absences liées au Covid, mais ça n'enlève rien, évidemment, à la belle performance de Lens. Alors on a quand même demandé à Thomas Tuchel après le match s'il était optimiste concernant d'éventuels retours pour le match face à l'ON. Et pas très optimiste, non, en fait. Si par exemple Neymar joue, si Angel Di Maria joue, voilà, il joue. Mais il joue en classico avec un entraînement et avec deux semaines sans entraînement. Je n'attends pas trop. Et côté l'en-soi, c'était la première à Bollard depuis le retour en Ligue 1. Alors certes, un Bollard clairsemé, mais tu sens que le coach descend et hors, Franck Haise, il a passé une belle soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, forcément. Alors bien sûr, fier des joueurs, ça c'est une évidence. Quand on bat le PSG, on peut être que fier de ce groupe. Et puis fier des supporters, c'est ce que j'ai dit très vite à la fin du match. 5 000 à Lens, c'est pas tout à fait 5 000 comme partout. Allez, petite question du jour, parce que le prochain match du PSG, maintenant, ce sera au Parc des Princes, dimanche soir face à l'OM. Est-ce que vous voyez l'OM l'emporter dans ce match ? Oui, avec toutes les absences à Paris, il y en a beaucoup moins, voire plus désormais à l'OM. Est-ce que Marseille va l'emporter ? Selon vous, donnez-nous vos avis, on en reparle lundi. On va voir s'il y avait des bons pronos. Et en attendant le PSG de dimanche soir, deux anciens présidents tenaient des deux clubs, Michel Denizot et Vincent Labrune, étaient en lice pour décrocher le poste de président de la LFP. Et c'est Vincent Labrune qui est devenu donc le nouveau patron de la ligue de football professionnel. Et il va avoir du boulot, Vincent Labrune. C'est un challenge que je relève avec lucidité. Je connais la complexité de la tâche. C'est un challenge que je relève avec humilité, avec passion, avec détermination. Alors l'ancien boss de l'OM, plus motivé que jamais, évidemment. Il va falloir quand même communiquer un petit peu avec Jean-Michel Aulas, qui était un partisan de Michel Denizot, le président lyonnais, qui a affirmé que Vincent Labrune devrait faire ses preuves. Parce que oui, ils n'étaient pas forcément potes à l'époque où Labrune était président de l'OM. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol, et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football. Ouais, il va avoir du boulot. En effet, allez, c'est l'heure du football vrai. Et on prend des nouvelles pour commencer de Romain Alessandrini, l'ancien marseillais qui joue désormais à Shanghai. Et face à Wangai, Alessandrini nous a claqué ce magnifique ciseau. Franchement, chapeau. Allez, petit ralenti, parce que c'est quelque chose ce but. Et on enquête pour savoir si ce numéro 9 était Jinson Cavani ou pas. Voilà, on vous tient au courant. Juan Iturbe, joueur des Pumas au Mexique. Petite grosse frappe, même en cloche. On est au moins à 25 mètres, ça aussi c'est pas mal. Et dans le même match, regardez ce but. Toujours pour Santos, sympa. Mais le nom du buteur, encore mieux. Le gars s'appelle Andres Iniestra. Voilà, zéro blague, le gars s'appelle vraiment Andres Iniestra. Et le retour de la Première Ligue, c'est ce samedi avec une belle affiche pour commencer lors de la première journée. Enfin, une affiche qui nous excite un petit peu. ça va être Liverpool-Leeds avec le retour de Marcelo Bielsa, le patron des conférences de presse. Ouais, sa première c'était hier. Question toute simple, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que c'est des émotions de retrouver la Première Ligue avec Leeds ? Alors en fait, Marcelo Bielsa, il a passé les 28 minutes qu'ont duré la conférence de presse, la tête baissée, comme à l'ancienne. Autre question, tenez, vous avez fait quoi de votre temps libre cet été ? Les vacances, tout ça, est-ce que c'était bien, Marcelo ? Il est énorme, il ne changera jamais. Une petite dernière, alors une question qui était un petit peu difficile à comprendre. Un journaliste lui a demandé s'il comprenait un peu le style heavy metal de Jurgen Klopp. Voilà, pour parler du football du coach de Liverpool, le journaliste a parlé de football heavy metal. Bon, question un peu bizarre, réponse. Et pendant ce temps-là, il est enfin arrivé en Espagne. C'est bon, il est là, oui, Miralem Pjanic est arrivé hier à Barcelone. On rappelle que son arrivée avait été retardée en raison d'un test positif au Covid-19, mais tout est rentré dans l'ordre. Il est bien là, et pour ses premiers mots en Catalogne, et bien zéro surprise, on a eu la totale. Mon rêve, tout ça. Et du côté du Real, à présent, la une de As, s'il te plaît, Lucas, aujourd'hui, où on nous fait la totale. Ils font leurs courses, en fait. Ils regardent les matchs de l'équipe de France, et ils se disent, bah, lui, lui, et lui, tenez, c'est pour nous. En gros, on a Mbappé, Kamavinga et Upamecano en une, et on nous explique qu'ils seront les cibles de 2021 l'été prochain. Donc, évidemment, on les a déjà habillés avec le maillot du Real, pour se projeter un petit peu et donner envie aux supporters. Allez, les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'Yassine hier, qui vous demandait si l'OL allait jouer le titre cette saison. Ce qui lui dit, malgré un éventuel départ de Memphis, l'OL garde des joueurs qui ont été réguliers et qui sont arrivés quand même en demi-finale de Ligue des Champions. Donc, oui, pour toi, il joue le titre. Roch nous dit, impossible pour l'OL. Bon, déjà, parce qu'il y a Paris en face et qu'il va y avoir éventuellement des ventes et pas mal de ventes. Donc, non pour toi. Et c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis, les potos. Passez un bon week-end. N'oubliez pas de regarder du foot, oui, pour se détendre. Et on vous en propose dès maintenant. On se quitte en images et en musique. Et on se retrouve lundi. Ciao ! Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres concurrents. C'est un contenu exclusif de Téléfoot. On est toujours là pour vous. Et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.